Salut les amis, bienvenue de nouveau à la chaîne, bienvenue de nouveau à la voiture en fait. Aujourd'hui on est en route pas très loin de la maison. On va faire notre plantation d'asperges. C'est quelque chose qu'on attendait depuis un moment avec lui Damien. Alors les asperges c'était quelque chose assez intéressant qu'on avait vraiment envie de faire. En spécial que c'est une culture qui peut durer plusieurs années. Il y a des gens qui disent qu'il peut durer jusqu'à 45 ans. Chose que je ne suis pas certaine mais bon on va rester dans l'espoir que si ça dure comme ça serait super. Pour l'asperge vous avez deux options. Soit vous faites un semi. Alors pour les semis il faut compter presque six ans apparemment. Chose que si vous avez le temps et vous avez l'envie pourquoi pas. Honnêtement nous n'avons pas forcément l'envie. On avait l'envie de manger des asperges le plus rapidement possible. Donc on a acheté des griffes et ça c'est la deuxième option. Si vous avez envie de faire des semis d'asperges par contre c'est maintenant le moment. Donc je vous préviens pour avoir des asperges à partir d'un semi il faut attendre. Mais ça peut être jouable si vous avez envie pourquoi pas. Alors la griffe d'asperges c'est une espèce de, on va dire comme une couronne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'asperge c'est le roi du potager. Une chose assez mignon. Et des coups en fait vous pouvez acheter sur les marchés, vous pouvez trouver des asperges vertes, des violets, des blanches. Nous on a décidé d'aller pour une variété plutôt classique donc on a choisi des asperges blanches. Et moi j'aime beaucoup les asperges vertes mais comme c'est notre première année on a décidé de voir comment ça marchait. Et pourquoi pas plus tard l'année prochaine faire aussi une aspergerie des asperges vertes. Mais pour l'instant on a décidé de faire ce type des asperges. Donc c'est de l'asperge blanche, des argenteuils si je ne me trompe pas la variété. Comme je vous avais déjà dit notre aspergerie, elle n'est pas à la maison. Elle n'est pas dans notre potager ici à la maison. Elle n'est pas très loin de la maison, je pense qu'à 300 mètres de la maison. C'est d'annoyer. 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 Il y a eu. C'est d'annoyer. My head to the other side. On fait tren et tomber. C'est deп arglementaire. C'est d'annoyer. C'est d'annoyer. faire nuit donc on a fini la plantation normalement en 2023 on pourrait goûter à nos asperges. Le plus difficile de ces types de plantations c'est attendre seulement un petit résumé aussi avant de finir la vidéo pour vous expliquer comment on a préparé le terrain avant la plantation donc ça fait une dizaine de jours qu'on a creusé 30 centimètres de profondeur et 50 centimètres de largeur donc on a mandé avec des fumiers des vaches et après on a mis 5 cm de fumier et 5 cm de terre voilà et après on a planté les asperges à couronne tous les 60 cm et après on a recouvert avec la terre et on a rossé avec une grosse arrossoir tous les trois pieds donc on a rossé un pépé avec on avait plus de 25 pieds donc on a fait un pépé 150 litres d'eau qu'on a rossé en principe parce que là-bas on n'a pas on n'a pas d'arrossage on en est plein milieu de les vignes donc c'est bien donner un bon coup d'eau au moment de la plantation donc je vais vous montrer comment on s'avance pendant la période des printemps pour que vous pouvez voir à quoi ça ressemble à une supergérée mais bon n'hésitez pas à me suivre sur instagram à la huerta sylvestra et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît cette vidéo si vous voulez continuer notre aventure vers l'autonomie voilà laissez-le dans les commentaires si vous avez déjà fait une espérgerée c'est moi la prochaine allez prenez soin de vous continuez à sourire gros bisous merci